Et voilà on arrive tout doucement de la fin pour faire la conclusion de ce fameux marathon Marathon qui veut faire réfléchir sans faire chier les gens si je puis dire Allez on est en fin de soirée vous me permettrez l'expression Je suis bien entouré pour faire la conclusion puisque je suis entouré d'une part par Christine Mailly Notre marraine, maintenant on va l'appeler marraine Et Paul Hermant qui est aussi quelque part une des grandes figures que l'on a connue par le passé RTBF Mais il a continué à sévir sur d'autres cieux Et justement à propos de sévir on lui a commandé une petite chronique Une petite chronique liée à l'actualité, cette actualité qui touche Viva4Life Et bizarrement aussi Viva4Life, une actualité entre les deux Paul tu as la parole Merci Thierry, chaque année à la même époque depuis 6 ans dans un rituel désormais parfaitement millimétré Revient à ce débat qui nous oppose nous autres, les élites mondialisées A celles et ceux qui se battent concrètement sur le terrain contre la pauvreté infantile C'est une joute âpre où certains perdent des plumes en gagnant notre estime Et d'autres gagnent des sous en perdant des kilos Et à la fin comme à chaque fois, c'est la cagnotte qui gagne Une somme rondelette a toujours raison, surtout quand elle dépasse les millions Une somme rondelette suffit souvent à éteindre la critique Vous reviendrez nous voir quand vous aurez prouvé que vous pouvez faire mieux ou au moins aussi bien Dans l'intervalle, les élites mondialisées seraient bien inspirées de laisser faire ceux qui savent où sont les besoins et comment les remplir Alors du balai, les élites, allez-vous faire voir, les élites et vive le vent, vive le vent Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts Ah oui, c'est vrai C'est vrai, quel est donc ce point aveugle dans notre raisonnement Qui nous empêche de discerner ce que d'autres pourtant aperçoivent bien mieux que nous Et qui les fait s'exclamer à la lecture d'une interview de l'une de nos représentantes La dame Maï, ici présente, qui ne se privait pas d'en dire ce qu'elle en pensait de cette sixième opération dans la presse de la semaine dernière Et dont l'intervention inspira donc un animateur de vivacité, cette célèbre philippique C'est quand même de la grosse connerie tout ça Ouh là 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 là, je suis colère pour au moins toute la journée Ouais, pourquoi notre message rend-il colère pour au moins toute la journée Ceux qui pourtant ont les mains dedans et les yeux perçants Puisqu'ils savent reconnaître eux, un enfant pauvre au fait qu'ils ne se voient pas C'est en tout cas ce qui est écrit sur les affiches de l'opération, que la pauvreté ne se voit pas Quand nous, du côté des élites mondialisées, disons qu'elle est rendue invisible Ce qui n'est pas tout à fait la même chose si vous voyez le distinguo Mais effectivement, nous parlons compliqué Il nous faut toujours problématiser, contextualiser, c'est le moindre de nos défauts Il nous faut toujours faire comme si en toutes choses nous avions à nous soucier de pédagogie De déconstruction et de critique sociale Comme si nous avions mission d'information C'est ennuyeux à la fin, la fréquentation des gens qui se veulent trop malins Et pourtant, nous savons fort bien, nous autres qui ici parlons, qu'encore une fois Nous serons défaits au terme de ces 5 jours d'herbitage cubiste Chaque année, nous partons perdants Et à l'arrivée, chaque fois, nous avons perdu On l'a dans le cube à tous les coups Le problème avec ce type d'opération, c'est qu'elle rend toute critique inopérante On passe pour des ringards à revendiquer la justice sociale devant des gens qui pratiquent la charité publique En pensant avoir découvert l'Amérique Et pourtant, charité bien ordonnée commence au Moyen-Âge Saint patron, dame patronesse, je ne vous fais pas un dessin On a tenté d'évoluer au cours des siècles pour conquérir de nouveaux droits On l'a fait, c'est assez loin d'être parfait Le servage est ressorti des forêts On régresse, on régresse, on néolibéralise, on régresse La pauvreté est devenue aujourd'hui un peu comme le chômage une variable d'ajustement Nous avons affaire à des gens qui sont désormais pensés comme surnuméraires Et ce qui est en question, c'est de savoir si ce qui reste du pacte social Sera toujours assez solide pour accepter de continuer de nourrir ces bouches Qui refusent de devenir auto-entrepreneuses d'elles-mêmes Autrement qu'avec un colis alimentaire C'est pour ça que Viva4Life nous fait vieillir Elle nous ramène avant le temps du politique Avant le temps des luttes sociales Avant le temps des droits Elle ne voit pas de vent, elle ne voit pas de main Elle ne pose pas la question de ce qui va se passer Et de ce qui va se jouer demain Entre la justice sociale et la situation climatique Elle ne voit que des tours, des églises et des machicoulis C'est pour cela qu'elle s'enferme dans une sorte de château A l'aumont d'une cathédrale Ses barbes bleues et sa petite clé C'est la sœur Anne qui nous regarde vieillir Et puis, il y a une chose pour laquelle on envoie vraiment beaucoup A cette opération, c'est qu'elle est désormais Devenue indispensable au financement de tas d'associations Ça leur évite notamment de scoltiner le contrôle Les jugements sociaux dont sont friands aujourd'hui Les bailleurs de fonds, soucieux de transparence De retournabilité et d'output Produisant ainsi une surprenante mise en abîme Du mot bénéficiaire Il existe désormais une chaîne assumée des bénéficiaires Chacun ne devient de l'autre Nous sommes entrés dans un système pervers De redevabilité sociale qui oblige Comme on disait au beau siècle Je suis votre obligé C'est notamment cette redevabilité qui distingue Viva4Life Qui en quelque sorte pallie des manques de l'Etat De la plateforme citoyenne d'hébergement Qui loge et nourrit des migrants A Bruxelles ou de Doucheflux qui proposent des douches Et un lieu de pause pour les sans-abri Et qui elles aussi effectuent des missions D'un Etat manquant A ceci près que les questions que retourne la plateforme Ou Doucheflux à un Etat délibérément absent Désengagé ou malveillant N'entendent pas maintenir une chaîne de créances Et de débits sociaux Mais bien la rompre Et c'est essentiel n'est-ce pas Cette distinction entre la solidarité et la charité C'est essentiel de questionner le rôle de l'Etat Pas de modérer ses incompétences volontaires En 1954, il y a 64 ans Tandis que l'abbé Pierre Voyant les conséquences des rigueurs d'un hiver terrible Lançait sa première alerte Et mobilisait les petits sous de la France Pour sauver du froid Les gens mal logés Vivant dehors ou dans des bidonvilles Un gars presque comme moi Chroniqueur aussi Aucun a renchaîné Et qui avait vécu un moment dans la rue Lui avait écrit Prenez garde l'abbé On apprend beaucoup de choses dans la rue en hiver On apprend que les gens charitables Elles sont comme les chats Ils ne se frottent à vous Que pour se caresser Ah vraiment Qu'est-ce qu'il y a de chat ? Et bien voilà donc une chronique bien menée Certainement très évocatrice Donc on pourrait étudier tous les tenants et les aboutissants Tellement elle est effectivement le fait l'alpha et l'oméga de la problématique Oh je parle un peu compliqué Paul Tu m'excuseras En tout cas c'est clair que ça pose des sérieuses questions Et ça nous remet un petit peu à l'heure Christine Qu'est-ce que tu penses de cette journée Et aussi peut-être rebondir sur la chronique que Paul vient de faire Parce que c'est vrai que ça vaut le détour d'une certaine manière Ça interpelle pas mal Ce que je pense de cette journée C'est qu'en tout cas dans ce cube aussi À Nivelle Le défi relevé Mais pas un défi insurmontable Un défi qu'on a vu rendu possible à travers la prise de parole de travailleurs De personnes engagées dans des organisations d'éducation permanente De personnes dont la société dit qu'elles sont défaillantes et déficientes Et on a entendu des interviews aujourd'hui de gens qui avaient des avis éclairés sur l'organisation de la société Qui avaient des avis politiques sur ce qui les impacte et sur comment solutionner etc Et donc on a vu que dans ce cube La complexité d'une pensée organisée autour du sens de la solidarité Autour de l'évidence qu'il est possible qu'une société soit différente Que excluante, jetant une partie de la population etc Est réelle, est possible, est organisée et qu'on peut en débattre Donc j'ai envie de dire que positionner à un autre endroit de Nivelle Que le cube dans lequel les animateurs de l'RTB jouent Jouent à des devinettes, à se faire à manger eux-mêmes Maintenant je pense qu'ils souffrent deux fois Maintenant ils mangent du liquide et doivent se le faire eux-mêmes Paraît-il que c'est terrible Les pauvres On est dans quelque chose qui est de l'ordre malheureusement Du simplisme relativement manipulateur A un endroit quand ici on a essayé de réfléchir autrement Alors moi ça m'embête parce que je n'ai pas par contre envie D'opposer les populations entre elles Ce que je veux révéler et dénoncer C'est les porteurs C'est ceux qui sont à l'origine des ficelles Qui organisent cette mise en concurrence Parce qu'il y a des personnes qui vont aller donner dans le cube là-bas Qui sont en capacité de discuter, de réfléchir, etc. Mais tout est fait pour créer le climat d'émotion Qui emballe dans un jeu populaire massivement Ce qui m'embête moi avec l'opération Viva for Life Dans la manière dont elle se répète depuis plusieurs années, etc. C'est que, Paul le dit, il y a comme une installation de quelque chose Qui est une évidence non critiquable Et les autres a priori auraient tort de se positionner différemment Je trouve que ça rejoint tout à fait l'énorme danger de ce qui se passe dans cette société aujourd'hui Qui est qu'on est arrivé à créer l'habitude de l'évidence que la pauvreté existe De l'évidence que certains doivent la subir De l'évidence qu'il faut la gérer plutôt que l'éradiquer Et de l'évidence qu'il faut la commenter à la place des gens Plutôt que de laisser les gens dire ce qui les révoltent dans les injustices qu'ils subissent Et il n'y a pas longtemps dans une intervention, enfin deux ou trois fois J'ai utilisé un mot parce que je n'en trouve pas de plus fort aujourd'hui moi, petitement J'ai utilisé le mot de l'habituation Je trouve que le pire dans une société, c'est même plus quand on est habitué C'est quand l'habituation c'est quelque chose qui est installé structurellement Qui est accepté, qui est intégré Et qu'on place dans l'ensemble de la société Comme quelque chose qui est devenu une normalité Peu importe la souffrance qu'il y a derrière Alors on est habitué à quoi aujourd'hui ? On est habitué par exemple à ce que les gens n'aient plus l'autonomie De s'alimenter tout seuls tous les jours En ayant suffisamment d'argent dans le portefeuille Pour faire les choix qu'ils veulent Pour cuisiner ce qu'ils veulent comme ils veulent C'est devenu habituel de dire qu'on va organiser des colis alimentaires Une épicerie sociale, un restaurant du cœur, etc. C'est une forme de banalisation C'est une banalisation, c'est intégré Et c'est même une activité d'aller aider à cet endroit-là Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vont donner un coup de main Mais c'est devenu une activité Mais on est aussi habitué à voir des gens dans la rue On est habitué à voir des enfants qui dorment dans la rue Est-ce qu'il y a quelques dizaines d'années Voir des enfants qui dorment dans la rue N'aurait pas créé un mouvement de précipitation dans la rue Pour dire que c'est impossible, c'est insupportable On ne peut pas supporter Mais dans la gradation, est-ce qu'on n'est pas finalement en train de se dire Que bon, oui, c'est mieux de se soucier des gens plutôt que de l'indifférence Mais ça ne leur donne pas plus de droits en fin de compte Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné où on arrive Alors là, peut-être au bout d'un cycle de libéralisme Mais est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui est déjà ringard lui-même Est-ce que finalement, le ringard en l'occurrence Ce n'est pas vivacité, viva for life Alors, le ringard peut devenir vivacité, viva for life je pense Mais il y a quand même encore du travail à faire Parce qu'aujourd'hui, comme on est dans une société Où si on se questionne sur l'environnement, sur la planète Sur la consommation et sur ce que va devenir l'emploi Étonnamment, le recyclage des pauvres est bien utile à ce niveau-là Pourquoi ? Parce que le recyclage des pauvres C'est aussi passer son temps à s'occuper des pauvres Donner du temps à la pauvreté Réfléchir à une consommation différente Qui devrait être moins importante Et donc se dire, tiens, dans le fond, le pauvre il consomme moins Donc, etc Donc, il y a encore du travail à faire Pour que, simplement, le fait de ne pas se révolter contre les inégalités Et donc l'exploitation de certains par d'autres Le fait que les excédentaires, c'est toujours les mêmes Et il y en a qui décident que certains sont excédentaires On est aujourd'hui excédentaires du travail On est excédentaires du chômage On est excédentaires du CPS On est excédentaires de la maladie et de la validité On est excédentaires du logement On est excédentaires de l'école Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement qui ne réussit pas avec tout le monde La privatisation de l'enseignement, etc. Donc, oui, je pense qu'on est dans quelque chose qui évolue, heureusement Je pense qu'on est face à de plus en plus de gens qui se questionnent Moi, je suis impressionnée quand même Malgré, effectivement, la force de Viva4Life L'agression, en quelque sorte Je vais peut-être le prendre comme ça De l'animateur de la RTBF que j'ai subi Je vais dire ça comme ça Moi, je n'ai pas réagi Mais je suis tout à fait étonnée de voir la quantité de réactions Qu'il y a sur les réseaux sociaux Dans le train, dans la rue Je reçois des mails de gens que je ne connais pas Qui me disent Mais Mme Maï, vous avez raison Nous, on est d'accord avec vous, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se construit progressivement Alors, on voit aujourd'hui les mouvements Il y a les Gilets jaunes qui sont là Ben, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Comment est-ce qu'on écoute ce qu'ils ont à dire ? Comment est-ce qu'on écoute cette classe moyenne qui s'effrite ? Comment les mouvements d'éducation permanente ouvrent leurs portes ? Comment ils se décalent par rapport à leurs pratiques, leurs habitudes, etc. En se disant Tiens, en temps réel dans la société aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est-ce qu'on les rencontre ? Quelle connexion est-ce qu'on essaye de faire ? Paul a parlé de la plateforme citoyenne, de douche flux, etc. Qui sont des gens qui sont dans le champ de la critique et de l'action Et donc dans un champ politique Dans un champ qui repolitise Qui solidarise et repolitise C'est ça la différence avec la charité Je pense qu'il y a des gens qui cherchent à Resolidariser, repolitiser, etc. Je pense qu'il faut connecter tous ces gens-là Et bien justement, là on arrive au bout de l'émission Alors juste en quelques mots peut-être S'il fallait jeter une bouteille à la mer, polairement Qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Je ne sais pas toujours bien te donner des conseils Ça fait un peu grand éloquent, c'est pas ton genre Mais force-toi un petit peu Un conseil sur quoi, Thierry ? Tu veux un conseil sur quoi ? Je vais essayer de t'en trouver un Ma machine à laver Pour avancer, pour sortir de ce genre de logique-là Qui est en train de nous contraindre Ou qui se transforme De la logique du spectacle qu'on voit À l'œuvre notamment Je crois vraiment qu'on a tout intérêt À effectivement connecter Comme vient de le dire Christine Les secteurs et les domaines entre eux Je pense que ce type de production De spectacle ne vit que parce qu'elle n'est pas connectée Si elle était un minimum Elle verrait l'espèce de vie dans laquelle elle se situe Je veux dire, pour moi c'est une sorte d'évidence Si elle était reliée Donc elle ne vivrait pas cette forme d'isola dans laquelle elle est La géographie de cette affaire est magnifique Ce cube, cette espèce de fermeture Tout ça dit beaucoup en vérité D'un splendide isolement du média par rapport à la société Recréer une intelligence neuronale avec tous les cinémas Un peu partout et les connexions Je vous me retirerai le mot de la bouche Christine Pour le mot de la fin te revient J'ai accepté d'être la marraine de ce cycle Et franchement on est très contents Alors j'avais beaucoup de questions qui sont encore arrivées ici sur les chats Et je suis désolé, on ne saura pas y répondre Mais effectivement, même question pour Paul Bon, on sait bien qu'il faudra que ça change Il faut que ça change Comment est-ce que ça peut changer ? Premier conseil pour demain D'abord je retirerai le comment ça peut J'ai envie de dire on a commencé à changer Voilà, pas comment ça peut changer Mais on a commencé à changer Alors on n'a peut-être pas encore réussi loin de là Mais on a quand même commencé à changer Et donc connexion entre tous les acteurs différents Moi j'ai envie de dire aussi Responsabilité des corps intermédiaires Des mouvements d'éducation permanente, etc Pas à portée seule Mais à se décaler par rapport aux habitudes Aux pratiques, aux carcans institutionnels, etc Parce qu'aujourd'hui Un peu comme les Gilets jaunes se décalent En prenant le risque En allant sur des ronds-points, en allant etc Il faut que ceux-là aussi se décalent Pour qu'on soit dans cette connexion Et le monde médiatique Dieu sait si aussi il doit se décaler Alors il y en a qui le font Et puis voilà Mais donc merci aussi de m'avoir invitée Et j'ai passé un bon moment Merci Paul de nous avoir donc rejoints Merci Christine Merci à toute la technique Christian, Xavier, Nancy, Aurélie, Vinciane Merci au public aussi Qui voilà est absolument participatif Donc vous pouvez nous suivre Cette émission sera travaillée par les soins de Christian Et Dieu sait combien il prend soin du son Donc tout ça vous retrouverez dans les jours qui viennent Pour réécouter ce que vous avez voulu Vous avez raté ce que vous voulez faire entendre à vos proches Et puis surtout aussi Donc partir sur ces mots Il faudra donc demain être neuronal Et connecté et décalé Merci à tous